Je ne veux pas faire trop long, parce que je vois que vous brûlez de poser des questions. Mais donc j'ai posé un petit peu le lieu d'où je parle, mon expérience clinique entre les prêtres et les médecins, mon expérience d'aumônerie en psychiatrie. Et dans le cadre de l'aumônerie en psychiatrie, il y a eu, et il y a encore, un exorciste. Parce que l'église catholique, comme vous le savez sans doute, a établi une recommandation que chaque diocèse ait un exorciste attitré, qui est un prêtre qui a été désigné par l'évêque et qui a suivi une formation au Vatican. Au Vatican, il y a un cardinal exorciste qui donne des formations sérieuses avec les prières de délivrance, les rituels, je vous en parlerai après. Donc, il y a une recommandation du pape François, une petite dizaine d'années maintenant, qui a dit qu'il était obligatoire que les diocèses aient des psychiatres chrétiens qui soient à disposition des exorcistes pour le discernement. Alors, j'ai le privilège de faire partie de ces psychiatres qui sont reconnus par le diocèse, même si je suis protestant, ce qui est un miracle en soi. Ça s'appelle l'écuménisme, non? Oui, en théorie. Donc, je suis devenu ami de ces exorcistes. Plus récemment, depuis maintenant sept ans, l'exorciste de Genève est devenu ami. On a des conversations très intéressantes et il m'a mis un peu dans la confidence certaines choses. Il m'a notamment autorisé à consulter sa bibliothèque en latin. Et voilà, c'est des choses qui me passionnent. J'ai pu lire les grimoires, sortir les formules. C'est passionnant. Voilà, donc la pratique de la supervision de l'aumônerie s'est étendue à la supervision des exorcistes. Donc, du coup, j'ai un peu regardé ce qui existait dans le périmètre et j'ai vu qu'il existait aussi de l'exorciste protestant. C'est moins connu, mais surtout au milieu évangélique. Donc, on parle beaucoup du diable et il y a beaucoup de guérisons publiques. Voilà, avec des grandes manifestations qu'on pourrait qualifier d'hystériques si on est un peu méchants. Il y a des gens qui font des grands tableaux spectaculaires. Et puis, une fois que le pasteur a fait les bonnes paroles, la guérison immédiate sur place. Donc, c'est formidable, tout le monde est content. Voilà, donc ça, ce n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on sait de la grande tradition. Parce que... Et tu parles de guérison, parce que tu parles aussi des livres qui ont eu lieu ou qui ont encore lieu ? Qui ont encore lieu. Parce qu'il y a aujourd'hui des communautés qui pratiquent l'exorciste protestant, notamment les potes-côtistes, les évangéliques un peu radicaux. Et puis, bien sûr, le catholicisme traditionnel, qui reconnaît, dans le fond, l'existence d'une force mauvaise, on en parlera tout à l'heure, qui nécessite une intervention par un prêtre spécialisé. Parce que tout ça ne date pas d'hier. Voyez-vous. Dès qu'il y a un homme debout, qui est capable de la conscience réflexive, il y a de l'angoisse. Le premier humain qui a quitté le statut, on se gratte sous les bras, moi je dis banane, on fait le bonobo. Dès qu'il y a un humain qui se dit, je viens, je vais, je cours, je dans quelle étagère ? L'angoisse est saisissante. Ça pose la question des origines, du devenir, de notre place dans l'existence, de notre destinée, et la question du malheur, forcément. Parce que si le tigre vient vous bouffer une jambe, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi moi ? Donc, dès que la conscience réflexive apparaît dans les premières communautés humaines, la question se pose de savoir ce qu'il y a au-delà du visible. Donc se pose la question de l'invisible. C'est une des premières questions que se posent les humains. Il y a le jour et la nuit, le visible et l'invisible, le bien et le mal. Il y a les premières dualités qui s'organisent. Et les premiers humains vont créer une caste qui seront les chamanes, qui sont des membres de la communauté, qui ont souvent des sensibilités particulières, et qui maîtrisent les plantes, et souvent les plantes hallucinogènes. Et les chamanes sont dans des rituels bien construits. Ils consomment eux-mêmes des substances psychédéliques, et ils font des voyages de l'invisible pour aller chercher des informations de l'invisible, pour les rapporter à la communauté, et pour apporter des guérisons. Et ce chamanisme primitif existe toujours. Il est très présent chez les peuples premiers, naturellement, mais pas seulement. Il y a aussi un chamanisme occidental, il y a un chamanisme de guérisseurs, il y a un chamanisme dans les palais du Valais, dans les montagnes du Jura, dans les campagnes un peu isolées. Alors, il y a des gentils chamanes, chamanes blancs, puis il y a des méchants chamanes, chamanes noirs, et c'est aussi toute l'origine de la sorcellerie. Et bien sûr, il y a un mélange avec la pensée magique. Plus tard, on verra en psychiatrie que c'est l'effet nocebo qui va fonctionner. Si je te dis avec un regard méchant que tu auras un accident de voiture la semaine prochaine, je ne suis pas sûr que tu vas prendre ta voiture avec beaucoup de confiance. C'est le tchoc qui le dit, je n'ai pas de souci. Quelqu'un d'autre, j'aurais des doutes. On peut faire des prédictions maléfiques, c'est l'effet nocebo, puis des prédictions bénéfiques, c'est l'effet placebo. Donc jusque-là, je reste en psychiatrie. Mais ça va plus loin parce qu'évidemment que les chamanes vont dans l'invisible. Et alors, il y a le monde des esprits. Comme vous le savez, sans doute, dans le chamanisme, il y a trois mondes. Il y a le monde inférieur qui est le monde de la nature infinie. Il y a des steppes, des forêts, des rivières et des animaux. Et on peut accéder à ce monde premier par des trances, on va dire, qui nous permettent de rejoindre ce monde premier dans le fond dans lequel on va pouvoir rencontrer notamment nos animaux de pouvoir. ça peut être des ours, des aigles, des cerfs, des lions, ce que vous voulez. Et à l'autre bout, tout en haut, pour les chamanes, il y a un monde de lumière. Et ça, ce sont des êtres accomplis qui ont déjà fait une existence sur Terre et qui ont réussi à rejoindre la lumière divine. Et ce monde de lumière est un monde de sagesse et de guérison. Et nous, pauvres humains, nous sommes dans une couche intermédiaire qui est marquée par la finitude. Parce que les deux autres mondes sont hors du temps et de l'espace. Ils sont infinis d'une certaine manière. Mais nous, nous sommes incarnés dans le spatio-temporel. Et c'est bien notre malheur parce qu'on a un début, un déroulement et une fin. Et nos existences se baladent entre ses origines naturelles et cette destinée spirituelle, si vous voulez. Mais il peut y avoir plein d'accidents sur le chemin. Et les chamanes savent, avec des plantes, avec des rituels, avec des musiques, avec des chants, avec des pratiques, des danses, des feux, et ainsi de suite, vous amener à des modifications de conscience. Et eux, ils peuvent, dans le fond, accéder à votre inconscient et les différentes drogues qu'ils prennent eux, ils peuvent aussi vous donner à vous, ça dépend du peuple âme. Mais ils vont voir où est votre blessure, où est votre drame. Ils savent, par intuition très profonde. Et alors, il va falloir faire des manœuvres pour faire des extractions d'esprit. Parce qu'il peut y avoir des éléments de votre esprit qui sont contaminés. On est dans le chamanisme d'il y a vingt ou trente mille ans. C'est des histoires qui sont toujours là, mais on les connaît à cause des peuples premiers. Et ces extractions d'esprit, c'est très important, parce que peut-être que vous avez été blessé ou contaminé par quelque chose qui vous a fait du mal. On va retrouver ça en psychotraumatologie. Vous avez été abusé par le beau-père, ou je ne sais pas quoi, ou battu par je ne sais pas quel oncle, et ainsi de suite. Et ça, c'est des blessures qui font de la trace, qui marquent, qui abîment la psyché du sujet. Et pour faire cette extraction d'esprit, alors il faut les rituels, bien sûr, mais aussi, il faut être capable de boucher le trou, si vous me passez l'image. Alors, c'est le recouvrement d'âme. Alors, le chaman, il extrait la partie malade et il recouvre avec de l'âme saine. Alors, vous voyez, les techniques chamaniques sont vieilles comme l'humanité, dès qu'un homme debout est un chaman, et le chaman est à la fois prêtre et médecin. D'ailleurs, Hippocrate, le fondateur de la médecine moderne, était prêtre, ce que les gens ignorent souvent. Hippocrate était prêtre du dieu Asclépios. Asclépios, c'est le dieu guérisseur chez les Grecs. Et il venait d'une famille de prêtres asclépiens, et c'est en voyant des malades à la consultation d'Asclépios qu'il a tiré des conclusions sur les sources naturelles de la maladie. Donc, la première séparation entre la médecine religieuse et la médecine scientifique, c'est Hippocrate. Il garde des pratiques asclépiennes, mais il introduit des théories sur la maladie physique. Et après, ça va se déployer, et de plus en plus, le prêtre et le médecin vont se séparer. Il va y avoir encore des centaines et des centaines d'années de jumelage. Par exemple, les druides de la civilisation celtes sont à la fois prêtres et médecins également. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez pourquoi les médecins mettent des blouses blanches ? Quelqu'un sait ? Pour l'énergie. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne. Elle ne te convient pas, on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme à l'histoire, mais elle est pertinente. Le blanc, c'est la lumière. Le blanc, c'est la lumière. Alors, aux cheveux, on dit que c'est la propreté. La pureté, on a donné symbole. Mais surtout, c'était le manteau des druides. Et les druides portaient des toches blanches pour l'ensemble des raisons que vous venez de dire. Et on a gardé le manteau du druide. Et on a fait la médecine moderne avec des blouses blanches sous des prétextes scientifiques. Mais en fait, on reste quand même. Il y a un petit bout de druide dans le médecin. Si vous voulez une barre plus courte ? Oui, oui, oui. Un panoramix. Il faut lire Astérix. Pratiquement. Oui. Un exorciste. Ça se passe comme ça. Alors, tu m'amènes aux fêtes et aux prunes ? D'accord. D'accord. Vous êtes venu pour ça ? Non. D'accord. Non, non, non. Alors, je fais encore deux tout petits commentaires généraux sur la question du mal. Dans l'église, il y a deux grandes tendances. Dans toutes les églises et toutes les religions du monde, c'est la même chose. Il y a une vision qui s'appelle en latin « privatio boni ». Dans l'église occidentale, c'est saint Augustin, qui était le saint qui a développé cette thèse. Au saint Augustin, le mal, c'est la privation du bien. C'est-à-dire que vous êtes séparés de Dieu, quand vous ne faites pas le bien, alors vous êtes vulnérables à toutes sortes de forces mauvaises qui viennent d'épulsions, de ce qu'il y a de moins beau et de moins pur dans l'homme. Mais, fondamentalement, cette hypothèse de la privatio boni, aujourd'hui, elle est prévalente. Donc, l'idée, pour le clergé catholique notamment, c'est de reconnecter, si tu me passes l'image, les gens au Créateur, à Dieu le Père, à la Trinité, à la Vierge, et ainsi de suite. Parce que la privation du bien nécessite une correction pour retourner au bien. Donc ça, c'est la thèse numéro un et la plus fréquente. Il y a une autre option, le plan B, c'est que le mal serait une force qui aurait sa propre autonomie et qui serait concurrente avec celle de Dieu. On peut donner l'exemple du manichéisme chez les Perses, où il y a un Dieu bon, un Dieu mauvais, qui se livrent en combat éternel. Et alors, les humains sont pris dans ce combat et doivent choisir leur con. Et ils ne gagnent pas forcément s'ils choisissent le bien. Vous avez lu les journaux aujourd'hui ? Non. Non, mais c'est tous les jours la même chose. Ben, c'est pour ça, je ne sais pas. Alors, dans le manichéisme, on va retrouver ça chez les cathares en Europe au Moyen Âge. Les cathares pensent qu'il y a un démiurge, donc une espèce de démon créateur qui a créé le monde tel que nous le vivons et que c'est une création mauvaise. que, d'ailleurs, dans la Bible, on retrouve le prince de ce monde, pour nommer le diable. Donc, du coup, il y a de nouveau cette figure d'un combat entre des divinités bonnes et des divinités mauvaises. Alors, pour les cathares, la vie sur la terre n'est pas très intéressante, la civilisation n'est pas intéressante. Donc, les cathares sont assez fatalistes où ils sont au retrait du monde. Voilà, ça, c'est aussi une position... Puisque le monde est mauvais, alors on fait des châteaux cathares et on se retire. Voilà. Parce que le diable, dans le fond, alors, il a toute une évolution. Si on suit ses représentations, les forces mauvaises, puisqu'on est dans le plan B, eh bien, il a eu toutes sortes de représentations. Alors, ça peut être des dieux qui sont à double facette, comme chez les Aztèques, Quetzalcoatl, l'Ichtlipochtli, enfin, tous ces dieux un peu ambivalents, qui demandent des sacrifices humains, on ne sait pas des copains, mais bon, quand même, ça leur donne un peu de son de jeunes femmes, ils se calment, et puis ils nous aident. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, les figures vont se déployer entre le bien et le mal, on retrouve toujours cette dualité. Et puis, alors, dans les civilisations méditerranéennes, on a des dieux animaux qui vont donner de la puissance à ceux qui les invoquent. On peut évoquer Baal, le dieu Baal, qui est le dieu de Babylone, qui faisait beaucoup de sacrifices, de taureaux, mais aussi probablement de quelques bipèdes verticaux. Et dans le fond, le peuple hébreu, s'est toujours distancié de ces cultes animistes qui invoquaient des animaux, qui invoquaient la puissance, le sang, la destruction, etc. En Égypte, vous avez le même problème avec tout le panthéon des dieux égyptiens. Vous avez des dieux gentils et des dieux méchants. Donc, on retrouve cette dualité avec des forces mauvaises, et les prêtres égyptiens mauvais, Yona, qui jetaient des mauvais sorts et ainsi de suite. Mais, heureusement, il y a un panthéon gentil aussi. Voilà. Alors, pour les Juifs, qui sont échappés d'Égypte et qui adorent un dieu abstrait, c'est le premier monothéisme, ils ont une horreur le panthéon égyptien et ils ont une horreur les dieux de Babylone. Et pour eux, Yahvé est un dieu qu'on ne peut pas connaître, qui est tout autre. Mais, évidemment, comme le monde est livré à des forces mauvaises quand même, alors il faut imaginer qu'il y a un adversaire. Et l'adversaire, en hébreu, c'est le Shatan. Shatan, c'est l'adversaire. Il faut aussi dire l'accusateur. Et puis, il y a toutes sortes de mythologies, de légendes ou de récits théologiques judaïques. Je parle sous contrôle de Didier. Mais, évidemment, par exemple, il y a dans la Kabbalah toute l'histoire du combat des anges rebelles. Dans la création de l'univers, Dieu a des anges. D'ailleurs, si vous relisez le Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, vous verrez que Dieu dit « faisons l'homme à notre image » parce qu'il a des anges à son service. et on dit que Dieu a les clés des mathématiques, donc de l'ordre du monde, mais c'est les anges qui ont les clés de la physique et qui gèrent le monde. Alors, les anges, bon, construisent le monde et quand ils comprennent que Yahvé est en train de construire un univers où les hommes deviendront des dieux, il y a une révolte des anges. Ça, c'est très important dans la Kabbalah. Et alors, il y a, on dit, un tiers des anges qui se sont révoltés. Et le plus brillant d'entre eux, le plus intelligent, le plus beau et le plus fort, s'appelait Lucifer. Et il s'est révolté contre Dieu, il a levé des armées d'anges et il y a eu une guerre dans le ciel. Et c'est l'archange Michael qui a vaincu Lucifer. Et ce combat est gagné une fois pour toutes. Mais, les anges mauvais sont toujours là, jusqu'à la fin du monde, jugement, apocalypse, si vous voulez, où ils seront définitivement débarrassés. Mais dans la Bible, vous allez retrouver la présence des démons, que ce soit dans l'Ancien Testament. On peut évoquer le livre de Job. Si vous lisez le livre de Job, en deux mots, c'est l'histoire d'un homme juste à qui il arrive plein d'emmerdements, mais des graves. Il perd ses enfants, sa femme, ses troupeaux. Et c'est un homme juste. Et c'est Shatan, c'est Satan qui est allé voir Yahvé, qui lui a dit, tu vois, ton serviteur fidèle, il te sert et il est gentil avec toi parce que tu l'as comblé de bien. Il a des femmes, des vaches, des enfants, dans l'ordre. Et alors, je vais lui poser des gros malheurs, puis on verra s'il continue à te respecter. Et alors, les ennuis arrivent sur Job et ils restent fidèles. C'est tout le livre de Job qui, d'un fond, c'est un livre sur le malheur qui arrive à l'innocent. Un engagement. Absolument. Et alors, la fin de l'histoire, je la fais courte, parce que c'est un gros livre dans la Bible, mais c'est qu'on comprend et Job comprend que, d'un fond, Dieu n'est pas un assureur. D'un fond, il est pas là. Ça défend des assureurs. Oui. Et que, dans le fond, Dieu donne ou il donne pas. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Loué soit l'Éternel. Donc, il comprend que sa foi ne dépend pas de ses richesses. Et une fois qu'il a compris ça, on l'a fait courte, alors il est rétabli dans sa richesse. Il a encore plus de femmes, mais surtout, il a une nouvelle position par rapport à la vie, c'est qu'il est reconnaissant. C'est comme dans le Coëlette, l'Ecclésiaste. Vanité, dévanité, tout est vanité. En fait, c'est pas que tout est vanité. C'est que tout est vanité si on n'est pas enraciné d'un Seigneur. N'est-ce pas ? C'est ça. Bien. Donc, vous voyez les figures du diable ? Il y en a beaucoup. Il y a les figures de Bâle, il y a Châtaigne, il y a Lucifer, il y a toute l'équipe, voilà. Ça, c'était noté aujourd'hui dans les journaux ? C'était quoi ce qui était noté dans les journaux ? T'as qu'à mettre des photopasseports sur les noms. Poum, celui-ci, celui-là. Il y a des moteurs, des démons. Et puis, évidemment... Alors, maintenant, on va arriver aux questions, parce qu'il faut être concret. Pas aux questions, mais aux réponses, tu veux dire ? D'accord. Les questions, c'est nous qui les poserons. Voilà. D'accord. Donc, pour faire face à ces forces mauvaises, les grandes religions et les grandes églises instituent des prêtres spécialisés. Voilà. Et ils ont des rituels, avec ou sans substance, pour écarter ces figures du diable, qui peuvent être les démons, etc., pour rétablir les humains dans la santé globale, physique, psychique et spirituelle. C'est ça, le rôle de l'exorciste. Ça vient du grec. Exorcisme veut dire forcer dehors, mettre dehors de force. Alors, maintenant, l'exorcisme catholique, on va peut-être se concentrer un petit peu sur lui, c'est une institution qui est très ancienne. Elle remonte au ministère de Jésus lui-même, puisqu'il faut quand même savoir que dans les évangiles, Jésus fait 17 exorcismes, qui sont documentés dans les évangiles synoptiques, et il chasse les démons. C'est là où il y a le plus de démons dans la Bible, c'est avec le ministère de Jésus. Alors, vous avez des exemples, peut-être que vous avez lu la Bible, peut-être pas. Il y a un… Lazare ? Alors, Lazare n'avait pas un démon. Lui, il est mort, on ne sait pas de quoi, mais il était ressuscité. En revanche, tu as l'histoire du possédé de Gérazza, qui est un homme irsut, furieux, avec des peaux de bêtes, des croûtes, et qui poussent des cris épouvantables. Et il est à l'écart de la communauté, tout le monde l'a foutu dehors, et le Christ arrive, et il lui dit, « Quel est ton nom ? » Et le démon répond, « L'homme possédé, qui mon nom est Légion. » Ça veut dire qu'il est habité par une puissante foule d'esprits mauvais qui le détruise. Donc, il est dans l'autodestruction, il est possédé par des puissances qui le dépassent et qui le ruinent, n'est-ce pas ? Alors, dans cet épisode-là, mais il y en a 16 autres, le Seigneur chasse les démons et il les expulse dans les cochons, et les démons se précipitent dans les cochons, et les cochons se précipitent dans la mer. Alors, il y a toute une mythologie symbolique parce que les cochons sont des animaux impurs. Et surtout, les démons détestent qu'on les précipite dans la mer parce que les démons veulent rester sur la terre, parce que la mer, pour les anciens, c'est un lieu mauvais, c'est un lieu dangereux et maléfique qui engloutit les humains. Donc, les démons dans la mer, pour eux, c'est une espèce de mort démoniaque. C'est très salé aussi. Ils n'aiment pas le sel. Ça doit être ça. L'ail et les pieux non plus. Oui, j'en plaisante. D'accord. Donc, voilà un exemple d'exorcisme. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de guérisons du Christ où le Christ chasse les esprits impurs. Il y en a une qui avait 40 démons, si je ne me prends pas. Alors, vous parlez de Marie-Madeleine peut-être, qui était une prostituée, probablement sacrée d'ailleurs, qui est devenue l'épouse du Christ. Ça, c'est encore une autre histoire, parce qu'elle a été exorcisée, puis elle est devenue une femme très pure. On la reconnaît dans l'iconographie, parce que, à la différence de Marie, la mère qui a une robe blanche, Marie, l'épouse, a une robe rouge. C'est des petites choses qu'il faut savoir si vous aimez la peinture. Oui, donc, le Christ est un exorciste. C'est un guérisseur. C'est un thérapeute. Et avec des paroles, il rassemble les gens, il les remet face à la question du sens et face à leur créateur. Et du coup, le démon devient impuissant. Parce que le démon peut attaquer les corps, peut attaquer les esprits, mais il ne peut pas attaquer la volonté et l'intelligence. Il y a toujours une protection de l'humain. Donc, le démon, c'est impuissant. Il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Alors maintenant, l'IS, catholique, mais aussi protestante et d'autres, ont créé toute une série de ritures. Alors maintenant, je vais peut-être vous donner une statistique. Parce que je suis un scientifique, et puis, comme j'ai travaillé pendant dix ans là-dessus, on a fait une petite statistique. Donc, le diocèse Lausanne-Fribourg-Genève, c'est à peu près deux millions d'habitants hors de grandeur. Et l'exorciste du diocèse et son équipe, c'est un assez grand groupe, reçoit trois à cinq demandes d'exorcisme par jour. Le Jura est dedans ou pas ? Non, le Jura c'est balle. Il y a du monde, hein ? Il y a du monde. Il y a du monde. Voilà. Donc, on a fait des statistiques un petit peu. Alors, parce que moi, j'anime un groupe de psychiatres qui appuie et aide au discernement les prêtres qui sont dans cette fonction-là. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. On estime, et c'est corroboré par la littérature. Je vais circuler les bouquins après. Dans le fond, il y a huitante pour cent des deux mondes qui, dans le fond, ne nécessitent pas un exorcisme. Ce sont, moi, j'appelle ça de la bobologie, en général. Donc, c'est des gens qui ont des petits soucis. Alors, je ne sais pas, votre mari vous a quitté, vous avez perdu votre boulot, vous ne dormez pas la nuit, il y a des bruits bizarres dans votre galeta. Enfin bon, voilà. Jusque-là, vous voyez, ça ne nécessite pas un exorcisme. Cependant, les gens consultent. Donc, toute la question est, qu'est-ce qu'on fait avec ces demandes, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne peut pas les renvoyer purement et simplement. Il faut aussi être accueillant, ça fait partie de la mission de l'Église, oui. Après, retenez les chiffres, il y a 18%. 18% de cas qui ont un caractère psychiatrique assez marqué. Schizophrènes, bien sûr, avec des délires paranoïdes, des troubles bipolaires, des gens qui sont en phase maniaque ou en mélancolie, des hystériques, des épilepsies, des troubles dissociatifs de tout poil. Voilà. Et ces 18%, évidemment, ça pose un problème. parce que ce sont des gens qui ne s'estiment pas malades. Ils veulent voir un exorciste, ils ne veulent pas voir un psychiatre. Parce qu'ils ne sont pas fous. Pas fous. Non. Vous êtes possédé, quand même. Il y a une nuance. Ouais. Donc, du coup, cette catégorie de gens qui consultent, on a dû trouver des stratégies. Et la stratégie que nous avons adoptée, finalement, est la suivante. C'est qu'il y a une nécessaire interdisciplinarité pour que les prêtres puissent faire du bon travail. Et ils demandent aux gens d'aller voir un psychiatre. Non pas parce qu'ils sont fous, mais pour que l'exorciste lui-même ou le prêtre, qui est en fonction, et des renseignements utiles à l'exorcisme. Pour orienter le type de prière, le type d'accompagnement qu'il faudra accorder. Donc, vous voyez, on a déjà un 98% de situations qui sont assez ordinaires, ou en tout cas qui sont compatibles avec la médecine, la psychiatrie, la science, etc. Et puis, qui c'est qui sait bien compter ? Deux ! Il reste 2%. Et la littérature ecclésiologique, tant catholique que protestante, ou les grandes études qu'on a à disposition là-dessus, montrent que c'est un chiffre qui est très constant. Les exorcistes ont très peu de véritables possessions qui vont les inquiéter, et qui nécessiteront alors ce qu'ils sont convenus d'appeler un grand exorcisme. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est clair ? Ça va ? Je suis dans le sujet, Didier ? Oui, oui, oui. C'est quoi un grand exorcisme ? Voilà ! Il est bon pour poser des questions ! Tu me chauffes la route, là ! Oui, bien sûr ! Je fais un peu exprès ! Pour arriver à ce 2%, il y a quand même une évaluation de critères. C'est ça. Il faut rentrer dans des critères. Tout à fait. Dans des critères. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Bah oui, bien sûr ! Je fais monter le suspense, hein ! Alors, comment est-ce que le démon, ou les forces mauvaises, ou cette obscurité qui va ennuager le cœur de l'homme, comme dit Mahomet, chez les musulmans aussi, hein ! Alors, il y a différents degrés, n'est-ce pas, d'attaque du démon. Le premier degré, ça nous concerne tous. C'est la tentation. D'ailleurs, notre Père, c'est un des points, hein ! Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, notre Père est déjà une prière d'exorcisme, n'est-ce pas ? Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est-à-dire notre volonté et notre intelligence sont mobilisées et mobilisables. Mais le cas échéant, délivre-nous du mal. Parce que le premier degré d'action des forces mauvaises, c'est d'entrer en tentation. Alors maintenant, sur le plan neurosciences, c'est dans le fond, je vous ai déjà parlé dans d'autres conférences, du rapport qu'il y a entre le cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas. Le cerveau d'en haut, c'est la conscience, c'est l'intelligence, c'est la civilisation, c'est les rapports entre les humains civilisés, communautaires. Et puis, le cerveau d'en bas, c'est ce qui reste de l'archaïque en nous. Il reste du dinosaure, du rat, du tigre, du hérisson, tout ce que vous voulez. Et ce cerveau d'en bas, il nous pose bien des misères. Parce que... Vous connaissez les sept péchés capitaux ? Ah, je vais vous les redire ! Des vagues soutenir ! Alors, au premier millénaire chrétien, on les appelait des passions. Ce qui est bien meilleur. Parce que les passions, elles montrent bien que ça vient, n'est-ce pas ? Des pulsions, ça vient... La passion, c'est la souffrance. Oui, d'accord. Pâtir, pâterer, pâterer, c'est souffrir en latin. Tu as raison. Mais c'est souffrir alors de ces mouvements qui nous sont inférieurs et qui remontent. Tu vois, c'est... Voilà. Mais disons, alors, avec le deuxième millénaire chrétien, on a passé à péché. Péché, dans le fond, le péché, si on regarde de manière moderne, c'est ce qui nous sépare de Dieu, finalement. C'est rien d'autre. Donc, le péché, c'est être séparé de Dieu, et le diable, c'est cette volonté même. Je pense que c'est des définitions qui sont importantes. Alors, les sept péchés capitaux, il y a une formule simple, si vous êtes des anciens fumeurs ou des rechuteurs de cigarettes ou de tabac, c'est clopage. C pour colère, L pour luxure, O pour orgueil, P pour paresse, A pour avarice, G pour gourmandise, au sens d'être insatiable, et E pour envie, jalousie incluse. Alors ça, c'est des passions qui sont toutes des puissances qui viennent de notre biologie, de notre histoire d'humains qui venons du règne animal, et que nous devons maîtriser avec le cerveau de mort. Alors ça, c'est toute l'histoire de la maîtrise du mal en termes de passion. Et puis évidemment, quand on discute entre psychiatres et exorcistes, on voit bien la proximité des problèmes. Parce que, évidemment, les démons, selon l'Église, eh bien, ils utilisent des portes. Et si vous avez une vulnérabilité, eh bien, le démon va utiliser la faille, la brèche, pour bien écarter les bords, faire son trou. Vous êtes sensibles à la colère. Vous ferez des colères et vous risquez de tuer quelqu'un. Vous êtes intéressés par la luxure. Bienvenue à la pornographie et à l'addiction sexuelle. Vous finirez en taule parce que vous avez regardé la cyberpornographie sur votre ordinateur. Ah, les brèches ! L'orgueil ! Ah, vous êtes orgueilleux ! Eh bien, allez-y un petit bout. Devenez président de je ne sais pas quel état, de l'ouest, du nord ou du sud. Odettez-vous pour avoir une grosse voiture, une grosse... Voilà ! Odettez-vous, schtroumfez vos voisins, volez de l'argent à vos prochains, à votre famille. Vous voyez l'orgueil, c'est l'orgueil. Moi, 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 moi. Le démon, il entre dans ces vulnérabilités que nous avons tous, hein. Paresse. Oui. Paresseux. C'est bien. Restez au lit. Faut rien. Pas de créativité. Rien du tout. C'est bien. Hein ? Vous restez au lit. Formidable. Vous êtes déprimés. Vous restez dans votre coin, votre ré social. La vie s'éteint. Vous voyez ? Alors, clope. Ah ! Avarice ! Ah ! Voilà ! C'est quoi ces mondiaux qui traînent, là ? J'ai envie de taper. Hein ? On va surtout rien donner. Vous voyez, un peu... Ça peut déraper assez vite. Ça serait pas mal, mais... Oh ! Pourquoi on irait pas tabasser un clochard sous un pont et le tuer, vous voyez ? Ah ! Ça arrive tous les jours, ça, hein ? C'est vrai. Alors, voilà. Avarice. Gourmandise. Alors là, la gourmandise, c'est pas la bouffe, hein. Ça n'a rien à voir. C'est... J'ai... Je suis conseiller communal. Dans le fond, ça m'intéresse plus. Maintenant, j'aimerais être député au Grand Conseil. Ça m'intéresse déjà davantage. Je suis élu député au Grand Conseil. Allez, maintenant, je les laisse pas intéressants. Maintenant, je veux être... Je veux être conseiller national. Vous voyez ? C'est comme ça, hein. Les ambitions. Je me débarrasse des concurrents. Je leur mets des pots de bananes. Vous voyez ? La gourmandise. Moi, d'abord. Vous avez déjà été dépassé par la droite sur l'autoroute ? C'est désagréable, hein ? C'est la gourmandise. Je vaux mieux que les autres. Donc, je vais prendre. Je vais prendre. Vous voyez ? Le bonheur, c'est être et donner. Et le diable, c'est avoir et prendre. Vous voyez bien les rapports entre le cerveau d'en bas et le cerveau d'en haut, vous voyez ? Et puis après, qu'est-ce qui restait, Flopage ? Ben, l'envie. Oui, j'ai envie. J'ai envie de la femme de mon copain. Je vais tendre un petit piège. Je vais l'inviter aux chandelles. Je vais la stromfer. Personne ne saura rien. Et puis, ça peut être pas forcément les femmes. Ça peut être 15 000 autres trucs. Je suis jaloux. Je suis jaloux de mon collègue. Je vais étendre une peau de banane. Comme ça, il va se planter. C'est moi qui serais fondé de peau. Parce que alors, les péchés, ils se combinent. Orgueil, avarizgo, tout ça, ça danse ensemble. Alors, oui ? Tu me fermes. Tu me surprends. Parce que moi, j'ai toujours pensé que le mot « envie » a une signification « envie ». Ah non, non, non. Oui, tu es une poétesse. C'est une poète. On va appeler ça la concupiscence. À la presse de l'envie, ça peut être la concupiscence. Ou la concupiscence. Ou la concupiscence. Ou la concupiscence. Et la jalousie. Et la jalousie. Ah, Didier, il a une Mercedes. C'est pas juste. Moi aussi, je veux une Mercedes. Je lui crue les pneus. Oui, mais la jalousie, c'est mon incapacité à obtenir ce qu'il a. Donc, c'est un manque de confiance en soi. La convoitise, c'est pour se déposséder l'autre. Vous êtes déjà en train de faire un exorcisme pour celui qui est de la convoitise et l'envie. C'est bravo. Très bien. Plus de lumière sur moi. On part de zéro. Oui. On part, je vous disais, dans le fond, dans la gradation de l'action du démon, le premier degré, c'est la tentation. D'accord. Et la tentation entre par les failles. Et les failles, c'est nos failles naturelles d'êtres humains qui venant du monde animal avec toutes ces failles que je viens de décrire sous forme de péché capitaux. Le deuxième degré, c'est la vexation. La vexation, c'est d'être harcelé par des contrariétés. Les choses ne vont pas comme on voudrait. Il y a plein d'obstacles sur notre chemin. Voilà. Et le démon vous humilie petit à petit. Voilà. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vos efforts sont inutiles. Il y a cette idée d'être harcelé par le démon qui vous met des obstacles sans arrêt sur le chemin. Voyez. Le troisième... Oui. Il ne faut pas non plus que ça devienne une forme de paranoïa et de croire qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, c'est le démon. C'est pour ça qu'il y a besoin de psychiatre. Ce n'est pas parce que tu es mauvais. Il y a quand même des gens qui posent régulièrement les gestes nécessaires à leur échec et qui finissent par dire, le démon m'empêche de réussir. Alors, ça, c'est un justificatif. C'est des rationalisations. Alors, évidemment, on va voir. Je finis juste la liste des quatre degrés. La preuve, c'est tout le boulot de l'exorciste et tout le boulot du psychiatre. Ça s'appelle le discernement. Et là, je vous donnerai des exemples. Il y a des échelles de discernement. Il y a des cas très concrets. Vous pouvez faire les scores pour vous, si vous voulez. C'est assez amusant. Enfin, amusant. Vous êtes possédés. C'est pas amusant. Donc, le troisième degré, c'est l'obsession. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des idées qui vous envahissent avec des doutes sur la nature du réel, sur votre personne, sur votre identité, sur votre destinée. Donc, là, vous commencez à brûler au manche, comme on dit en vos doigts. Les tocs sont partés de ça, ce que je veux dire. Pardon ? Les tocs sont partés de ça. Oui. On pourrait dire que… Alors, le tocs, c'est la forme purement médicale, trouble obsessionnel-compulsif. Mais les obsessions démoniaques, c'est la version purement religieuse. Il y aurait une attaque du démon pour certaines personnes qui ont attrapé des cochonneries. Alors, on verra comment on attrape les cochonneries, notamment en faisant des sciences occultes, en fréquentant certains médiums, certains guérisseurs, marabouts et autres. On peut attraper des cochonneries spirituelles. Dans la grande tradition, les exorcistes font toujours une enquête assez sérieuse de savoir où vous avez été traînés de vos bottes. Donc, l'obsession peut être démoniaque ou purement médicale. Dans l'immense majorité des cas, c'est bien sûr un mélange des deux. Parce que l'angoisse monte et les obsessions qu'on voit en psychiatrie, c'est une façon de lutter contre l'angoisse. Maintenant, d'où vient cette angoisse ? Est-ce que c'est des traumatismes ? Est-ce que c'est de l'insécurité ? Des troubles identitaires ? Des éléments dépressifs qui ont hérité de la famille ? Et ensuite, vous voyez, c'est une galaxie. C'est très difficile à discerner, n'est-ce pas ? Et puis, le dernier degré, qui est le plus rare, c'est que 2% des cas. Tout le reste, c'est assez fréquent. Alors, c'est la grande possession démoniaque. Là, c'est le degré le plus grave. À ce moment-là, il y a des signes précis qui ont été énoncés par le Vatican, par les papes, etc. Jean-Paul II, qui est devenu Saint-Jean-Paul, d'ailleurs. Parenthèse. Je répète, c'est Saint-Paul VI ou Saint-Jean-Paul II ? Il y a des cathos, ici ? Jean-Paul II, oui. Oui ? C'est lui, d'accord ? Il a édité des critères durs pour le discernement de la possession démoniaque, donc la force surhumaine, les modifications du corps, les modifications du faciès, les modifications de la voix, la pratique de longues étrangères inconnues du sujet. Parler en langue ? Parler en langue, c'est la glossolalie. Parler en langue, c'est autre chose. Parce que parler en langue, c'est faire une prière en charabia. Personne ne comprend rien. D'ailleurs, l'apôtre Paul, encore un tiens, dit que parler en langue, c'est pas très glorieux, parce que personne ne comprend rien. Non, là, je parle, je vous donne un exemple clinique. Un jeune homme qui est tout à fait poli, gentil, fait des études, etc., débarque avec des crises étonnantes et bizarres, et il a les yeux comme dans le film, les yeux révulsés, il écume, il vomit des choses très bizarres, il a sa voix qui se transforme, sa tronche qui se modifie sérieusement, et il se met à vociférer en allemand une langue qu'il n'a jamais apprise, et un traducteur à qui on a passé l'enregistrement dit que c'est des blasphèmes nazis, et il dit qu'il faut tuer tous les juifs. Excuse-moi, Didier, mais voilà. Et dans le fond, c'est assez étonnant, n'est-ce pas ? Voilà un exemple de possession démoniaque qui est assez typique. Vous avez les modifications corporelles, parler des langues non apprises, blasphémés, violemment contre des figures religieuses, notamment contre le prêtre. Et ça, c'est vraiment des signes que moi, je ne vois pas en psychiatrie. Alors ça, c'est pas mon truc. Oui ? Dans le cas où vous auriez un cas comme ça, comment vous le traiteriez ? Alors en cas comme ça, d'abord, au principe, il ne viendra pas chez moi, mais c'est un autre problème. Mais s'il arrive à l'hôpital psychiatrique, parce que voilà, alors bien sûr tout le monde va penser qu'il est fou, et que c'est un schizophrène, délirant, machin, etc. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'il va résister au traitement. Les médicaments ne vont pas marcher, la psychiatrie classique sera inefficace, et puis c'est une histoire qui va pourrir. C'est-à-dire qu'ils se souviennent pas ? Non, alors ça, c'est un autre critère, Jean-Paul II, si j'ose dire, c'est que quand les gens ont eu ces crises dépersonnalisations violentes, blasphématoires, ils n'ont aucune trace dans leur mémoire de ce qui s'est passé. Ils redeviennent tout gentils, et on leur dit ce qui s'est passé, ils disent non, non. Et on a la preuve que c'est pas des crises d'épilepsie. Les ursales, les électro-encéphalogrammes. Donc, c'est vraiment des choses qui sont assez rares. Moi, je travaille avec l'exorcisme depuis une dizaine d'années. Il n'y a eu que deux grands exorcismes en dix ans, à la basilique du Valentin. Deux ! Donc, c'est très peu, voyez-vous. Quand je suis là, il y en a eu beaucoup plus. C'est des grands exorcismes. Alors, je ne sais même pas s'il est encore exorciste, c'était l'abbé Schindelholz. Oui, j'ai connu. Oui, mais attendez. Parce qu'alors, quand vous avez des tentations, des vexations et des obsessions, vous n'avez pas besoin du grand exorcisme. Par contre, vous allez bénéficier des rituels, des prières de protection, des prières de délivrance, qui sont très utiles et qui vont beaucoup aider les patients et les gens. Par contre, quand il y a une possession démoniaque avérée, qui a été documentée par le prêtre et par le psychiatre, il faut un grand exorcisme, selon l'Église catholique. Je crois qu'il a écrit, là, ses cahiers. Oui. Non, non, mais l'équipe... J'ai des références ici, si ça vous arrive. Il y a beaucoup de vignettes cliniques. Là, il y a un livre qui s'appelle Conversations ou Rencontres avec le Diable. C'est Florillège. Et chez les protestants, ça se passe aussi comme ça ? C'est un peu différent. Le pasteur évangélique utilise le culte dominical où il y a l'assemblée pour faire des prières collectives avec des guérisons collectives. Ceux qui sont malades ou qui ont des problèmes vont au premier rang et puis le pasteur chasse le démon, etc. Alors, il y en a qui vont mieux, il y en a qui vont moins mal. Voilà. Et donc, ça, c'est évidemment la tendance évangélique qui est sérieuse. Je connais le pasteur Gilles Boucaumont qui est l'exorciste protestant à Paris. Un ami que j'ai rencontré plusieurs fois. On s'est rencontrés avec l'exorciste de Genève, et ainsi de suite. C'est pas inutile, l'exorciste protestant, parce qu'il y a aussi des forces du mal chez les protestants. Parce que j'ai catholique le mal, hein, faut pas déconner. Il y avait un pasteur parisien qui s'appelait Raphaël Picon qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Délivre-nous du mal ». Et quand il a fini son livre, il a dû le présenter en Europe, Bruxelles, Paris, Lausanne, Genève. Moi, j'ai eu la chance de bouffer avec lui, de le rencontrer, etc. Mais il en est mort. À 43 ans, il a eu deux petits enfants. Il est décédé de manière incompréhensible après avoir publié ce livre. Donc, je glande. Voilà. Si on le dit, c'est trop peu plus. Ouais. Faut choisir les livres qu'on écrit, hein. Voilà. Il y a des forces qui ne vaut mieux pas vexer. Peut-être. La vexation. Ouais. Attention. Alors, je suis en train de regarder ma montre. Si je résume ce que je vous ai dit. Je vous ai dit d'où je viens. Je dis que le mal existe depuis… L'homme se pose la question du mal depuis les origines de l'humanité. Qu'on peut considérer que c'est l'absence du bien ou qu'il y a des forces mauvaises. S'il y a des forces mauvaises, elles nous séparent du Créateur et du divin. Et dans toutes les religions, chamanisme, hindouisme, bouddhisme, même en bouddhisme tibétain, en islam et dans le christianisme naturellement, il y a des procédures pour remettre les gens dans la communauté des croyants et les aider à surmonter les forces mauvaises qui les envahissent, soit depuis le bas, leur pulsion, les moins bonnes, soit alors mystère, soit depuis un espace qui reste à définir qui serait l'inconscient collectif ou un monde spirituel. A partir de là, il y a des discussions. Est-ce que ces esprits mauvais sont uniquement dans l'inconscient des humains qui les contaminent ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs cercles de conscience dans l'univers avec des forces bonnes qu'on appelle unges et des forces mauvaises qu'on appelle démons ? Les chamanes en sont convaincus. D'ailleurs, dans tous les travaux sur la conscience modifiée, le but, c'est d'élargir la conscience à d'autres niveaux de conscience. On peut évoquer l'hypnose, mais ça c'est plutôt déjà biologique, sur Terre, etc. Mais avec les psychédéliques, je suis très intéressé depuis quelque temps à l'exploration de la conscience avec les psychédéliques, on a accès à ces questions de manière assez brutale. Je ne peux pas parler de moi parce que c'est enregistré, mais c'est assez percutant. C'est assez percutant. J'ai eu l'occasion de pratiquer ce genre de choses. J'entends bien de toi. Bienvenue au club. C'est assez vieux, non ? C'est très percutant. Oui. Mais intéressant. Ah ben ! Alors ça pose... Donc, si vous voulez, si je résume, parce qu'après il faut qu'on passe aux questions, c'est que, dans le fond, voilà, il y a un rapport étroit entre exorcisme et psychiatrie, un pied dans la foi et les traditions religieuses et les spiritualités, un pied dans la science et la médecine. Et il y a un dialogue permanent entre les deux. Je crois qu'au 21ème siècle, on doit respecter les rapports entre la foi et la science. La science n'explique pas tout, surtout au niveau de la conscience et de l'esprit humain. Il y a encore de larges plages de mystères et de zones inconnues, voire inconnaissables. Et je crois que l'humilité de base du psychiatre scientifique, c'est de dire jusqu'où il va ? 98%. Ceux qui laissent aux prêtres ? Les 2%. Et puis, continuer la recherche pour voir si avec les scanners, etc., etc., on en sait un petit peu plus. Et puis peut-être que, dans le fond, l'univers est plus gros que nous l'imaginons. Et peut-être que, et moi j'aime bien dire ça comme ça, pour moi l'univers est un esprit. Il a une conscience, une mémoire et une intention. Et nous sommes des cellules spatio-temporelles qui construisons cet esprit. Alors, qu'il y ait des obstacles sur le chemin, ça ne m'étonne qu'à moitié. Qu'il y ait un adversaire, ça me semble assez évident. Et je crois que pour qu'il y ait de la lumière, il faut une obscurité. Pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal. Et on est dans un univers de dualité. Comme le disent les chamanes, il y a un chemin vers la lumière. Ou comme le disent les kabbalistes, l'univers est inaccompli. Nous devons accomplir le destiné de l'humanité dans l'univers. Et le Christ sur la croix est mort, disons, tout est accompli. Je veux rester là et répondre à vos questions. Alors, c'est maintenant le temps des questions ? Oui, c'est ça. Alors, la parole est à vous. J'en ai une première, Sylvie. En fait, quelle est votre intime conviction, à vous, donc scientifique, par le psychiatre ? On rapporte des mondes différents, parallèles. Il faut les appeler de plein de manières. Quelle est votre perception là-dessus ? Est-ce que, au-delà de la science, vous avez une espèce de conviction qui vous est venue à travers tous les cas que vous avez observé ? Je pense qu'il faut faire comme les exorcistes le disent. Avant de parler du diable, il faut être très sûr qu'on n'est pas dans la médecine. Donc, il faut commencer ce qu'on appelle le discernement. C'est une affaire très sérieuse. C'est de savoir s'il y a des troubles dans la santé mentale. Ça, c'est fondamentalement important. Après, bien sûr, il peut y avoir des complications, mais disons, voilà. Ça, c'est essentiel. Deuxième remarque. On ne sait pas, en fait, ce que c'est que la conscience. Donc, il faut un peu d'humilité scientifique. Or, aujourd'hui, la science se présente comme toute puissante avec ses scanners, sa génétique, etc. Et elle prétend que, dans le fond, il y a du connu et de l'inconnu. Et si vous allez à l'EPFL, je me suis engueulé avec eux. Moi, j'étais vice-recteur de l'université, donc je connaissais bien Ebichert. Pour les ingénieurs, le monde est séparé entre le connu et l'inconnu. Et l'inconnu, pour les scientifiques et les technocrates, l'inconnu, c'est du futur connu. Voilà. Avec ça, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que de l'inconnu, il y a du futur connu, Dieu merci. Mais il y a aussi de l'inconnaissable. Parce que la conscience est limitée. Nous n'avons que quelques milliards de neurones dans un petit bocal de 1324 cm3. Voilà. On ne peut pas tout comprendre, tout savoir. Et chaque individu a des limites. La communauté humaine a des limites. L'humanité a des limites. La science a des limites. Donc, l'honnêteté intellectuelle et scientifique de base, c'est de produire des modèles réfutables, de dire qu'on sait des choses, des choses qu'on ne sait pas, et puis faire des hypothèses réfutables. Et c'est déjà avec Pythagore. Ce n'est pas hier, c'est avant-hier. Pythagore donnait un enseignement exotérique. Les mathématiques, la physique, c'est il y a 2600 ans quand même. Mais après les cours, il donnait un enseignement exotérique. Il faisait bien la différence entre la physique, qui est l'étude de la nature, et la métaphysique, qui est l'intuition, on va dire, l'intuition de la surnature. Parce que le monde est plus grand que ce qu'on peut se représenter. Déjà, rien qu'avec l'astronomie, savoir que notre galaxie, la Voie Lactée, c'est 1000 milliards de soleil. Et que dans l'univers connu, il y a 1000 milliards de galaxies. Et le Dalai Lama dit que notre univers est un univers parmi un nombre infini d'univers. Donc du coup, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour les scientifiques, d'accepter que la science est dans un certain nombre de limites. Et que la conscience, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui procède par des cercles concentriques. Alors la psychanalyse, la psychiatrie a un petit peu investigué l'inconscient, le cerveau d'en bas, ce qui nous domine de l'intérieur. Au fond, des forces internes. Le diable peut être une force interne. Vous êtes alcoolique, il y a des choses qui font que vous buvez, qui viennent de l'intérieur. Vous avez été battu, détrimé, vous avez perdu votre job ou que sais-je, peu importe. Au fond, le diable serait explicable. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a bien sûr des malheurs qui sont inexplicables. Et le discernement, quand on prend ces livres qui sont racontés par des exorcistes, on voit bien qu'il y a une limite à ce qu'on peut connaître. Il y a de l'inconnaissable. Personnellement, je suis ouvert à l'inconnaissable. C'est ça que vous voulez savoir. C'est ce que je pensais en vous entendant. Oui, c'est une forme d'humilité. C'est sympa de voir des scientifiques comme vous. Il y en a certains, ils se la... Disons, j'estime être un vrai scientifique. Je connais mes limites. Vous êtes resté un peu humain, quoi. Oui, enfin, il y a du souci à se faire. Il y a du souci. Non, mais moi, c'est pas un bon point de vue. Ça fait plaisir de l'entendre. Oui, j'ai une question aussi. On entend quelquefois parler de prise de possession de l'âme comme si c'était, entre guillemets, une âme errante ou une âme, entre guillemets aussi maléfique, qui prend possession du corps de la personne un certain temps, que ça puisse être temporaire, ou qu'elle veuille vraiment peut-être même définitivement l'incarner. Alors, est-ce que tu as entendu parler de ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pour les exorcistes officiels, il y a un étage intermédiaire entre le naturel et le surnaturel. Le naturel, c'est nous, ici, les lois de la nature et de la physique qu'on étudie. Le surnaturel, pour les religieux, c'est le monde de dieux, des anges, éventuellement des anges peut-être moins bien intentionnés. Mais disons, c'est la surnature. À cet égard, j'aimerais citer saint Augustin qui disait « Les miracles ne contredisent pas la nature, mais la connaissance que nous en avons. » Ça laisse un peu de marge. Mais en ce qui concerne l'exorcisme, il est admis qu'il y a une dimension pré-terre naturelle. C'est un étage intermédiaire entre la nature et la surnature, entre la terre et le ciel, et que c'est un lieu de transition des consciences individuelles de quelque chose qui est plus collectif, qui est un monde d'archétype, un monde d'image, un monde d'idées, qui est à cheval entre le ciel et la terre, et où certains êtres humains, peut-être nous tous, sait-on jamais, pouvons, dans le fond, traverser ces étages intermédiaires. Il y a des esprits, donc des défunts, selon la théorie toujours, qui ne sont pas accessibles au ciel, c'est-à-dire qui sont réprouvés, n'est-ce pas ? Et qui continuent à avoir une existence pré-terre naturelle. Ils ne sont ni au ciel, ni à l'enfer, ils sont encore dans ce cercle de conscience élargie, qui nous dépasse, et alors ils cherchent ces esprits héros à contaminer des humains pour rester sur la terre. Voilà, c'est ça. Voilà, alors ça c'est la notion d'âme héros, de fantôme, et ainsi de suite. Mais ça t'as rencontré, ou est-ce que t'as eu des témoignages d'exorcistes qui t'en ont parlé, ou ils ont eu des cas ? Oui, alors ben oui, parce qu'il y a toute cette casuistique de choses difficiles à comprendre, les esprits frappeurs, les maladies bizarres, et tout ce qui n'est pas encore de la grande possession, mais qui est de l'ordre de la vexation. donc ces phénomènes inexplicables qui peuvent contaminer et faire effraction, une brèche de l'individu. Il y a trois types de risques pour attraper un démon, selon les exorcistes. Tout le monde peut attraper le démon. Alors il y a deux catégories à risque, clairement. C'est ceux qui ont des velléités de sainteté. Ça, c'est les plus menacés. Plus on veut s'approcher de Dieu, plus on va être mis à l'épreuve par le châtan. Comme Job. Comme Job. Plus vous voulez être saint, plus vous êtes saint, plus vous allez ramasser plein la figure pour vous mettre à l'épreuve. Donc ça, c'est très clair. C'est un peu pour les gens perchés. C'est ceux qui tendent l'autre jour. Pardon ? C'est ceux qui tendent l'autre jour. Non. Non, ceux-là, ça va. Mais disons, plus vous cherchez Dieu, plus il y aura des obstacles. Au bouddhisme, la bouddhéité, elle vous met des cailloux sur le chemin pour vous apprendre à lever la jambe plus haut. Donc à vous renforcer. Tout ce qui ne vous tue pas vous renforce. Il y a beaucoup de religions qui voient ça comme ça. Plus vous allez vers le bien, plus vous êtes mis à l'épreuve du mal. Donc ça, c'est une catégorie à risque. Alors tous les grands saints, prenez saint Antoine au désert, prenez tous les grands saints du panthéon chrétien, ils ont eu des tentations épouvoutables. Des tentations charnelles, des tentations... Mais le Christ lui-même, il commence son ministère avec trois tentations. Il est 40 jours au désert, rien bouffer, etc. Et il revient à Jérusalem et le diable le prend et le met au sommet du temple. Il lui propose trois tentations. La première, il lui dit, puisque tu es le fils de Dieu, prends ces pierres et transforme-les en pains. Il fait 40 jours qu'il n'a rien bouffé. C'est le tentateur, c'est l'adversaire. D'ailleurs, dans Genèse 1, Bereshit, le serpent, il propose des bonnes choses. Il ne propose pas des mauvaises choses. Le serpent, il dit, le fruit est très bon à manger. Très, très bon. Il faut goûter tellement qu'il est bon. Et si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Ça, c'est la promesse diabolique. Vous serez comme des dieux. Ça, c'est la promesse du diable. Et c'est ce qui menace l'humanité aujourd'hui. C'est ça. Vous serez comme des dieux avec vos machines, avec vos technologies, avec vos énergies, avec votre science. Je suis intéressée que tu nous parles un peu plus de cas concrets et puis de savoir un petit peu, je dirais, le dénouement. De quelle mesure est-ce que ça a pu avoir lieu ? Parce que là, tu nous as parlé d'un jeune homme. Moi, je serais intéressée d'avoir plus de cas concrets. Alors, le 80% des gens qui ont des bobos spirituels et psychiques, parce que je n'ai pas répondu à une question, c'est la frontière entre l'esprit et l'âme, ou entre le psychique et le spirituel. Et c'est une frontière qui est très difficile à dessiner à cause de ces brèches dont je parlais tout à l'heure. n'est-ce pas ? Oui, parce que le psychique, c'est le cognitif et l'affectif. C'est dans nos vulnérabilités. Mais il y avait encore deux autres vulnérabilités. Je dis ceux qui veulent devenir des saints. Il y a ceux qui ont fricoté avec le démon. Et il y a du monde qui ont fait des pactes avec le diable, mais alors au sens concret. C'est-à-dire qui ont effectivement trahi leurs proches, qui ont invoqué dans des rites spirites ou occultes, des forces mauvaises et ainsi de suite. Ceux-là, ils ont touché le diable d'assez près. Et le diable, il n'oublie pas. Parce que quand vous avez une dette vers le diable, prenez Faust chez Goethe. Il accepte de pouvoir conquérir sa dulcinée et d'être riche et puissant. Mais à la fin, le diable revient et il transforme tout son or en sable. Je finis juste le troisième groupe de vulnérables. Le vulnérable, ça peut être n'importe qui, qui, dans le fond, ouvre la porte et qui se laisse enfiler dans la brèche de ses vulnérabilités, qui va exacerber les forces mauvaises en lui. Donc ça peut être tout le monde. Mais les deux gros groupes à risque, c'est les saints, parce qu'ils sont mis à l'épreuve, et ceux qui ont fricoté avec le démon, l'argent, le sexe, la puissance, la politique mauvaise, les trahisons, les mensonges, surtout les mensonges. Dieu a horreur du mensonge. Ce que tu dis, c'est que ceux qui ont fricoté avec le diable, ça se termine toujours mal pour eux. Sauf s'ils ont un exorcisme. Et bien, il y a du monde, hein ! Il y a toujours des cailloux chez les bouddhistes qui les ont fait progresser pour aller vers Dieu. S'il y a toujours des épreuves, un christianisme qui les empêche, qui les freine pour s'approcher toujours. Oui. Il y a un effet miroir. Celui qui veut s'approcher du diable, il a aussi des épreuves. Non, parce que, vous voyez, dans les légendes et les grands mythes, le chemin pour monter vers Dieu, c'est vachement difficile. C'est un chemin de montagne. C'est très raide. C'est chiant. On transpire, on se tord les pieds. C'est un bazar. Pas possible. C'est une grande souffrance. C'est l'assaise. C'est l'humilité. C'est la sobriété. C'est de ne pas entrer dans les tentations du monde pour trouver la pureté, l'être et le don. Alors que pour aller vers le diable, mon cher ami. C'est l'autoroute. À la descente. Et sans péage. C'est droit vers le bas. C'est facile. Non, non, c'est vrai. Facile de descente. C'est plus difficile de monter. Et tout ça, de nouveau, en biologie, n'est-ce pas ? Parce que le cerveau, ça fait 4 milliards d'années qu'il y a une terre. Un ou deux milliards d'années qu'il y a des êtres vivants, des cellules. Et puis, on est construit de ça. Dans notre cerveau, il y a encore des traces, des algues, des champignons. On a encore des gènes qui viennent de la levure dans nos cellules. Donc, on est construit de manière évolutionnaire. On monte vers la conscience. Mais il y a, comme l'iceberg, il y a une sous-couche énorme qui nous pousse vers le dinosaure, le rat et le tigre. Et d'aller vers le haut, ça monte, ça monte. C'est difficile. Et si cette personne qui va vers le diable a un éclair de lucidité et elle se rend compte qu'elle est en train de glisser là-dedans, est-ce qu'elle a des prises pour éventuellement commenter ou ne pas y aller ? C'est là qu'il y a ces demandes de consultation pour un prêtre, quelles que soient les religions, où les gens disent « mais je suis en train de tomber dans le gouffre, il faut me rattraper, me retenir, me donner les échelles, les prises pour remonter ». Concrètement, ce sera quoi ? Des rituels ? Alors, oui, bien sûr, un catholicisme, de nouveau, je ne suis pas catholique, mais je connais bien la méthode. Ce sont toute une série de prières, tout est décrit dans le livre, dans la fin, dans les annexes. Si ça vous intéresse, il y a les critères, tout. Il y a les prières de protection. La prière de protection, c'est des prières pour vous renforcer, pour éviter d'ouvrir les portes, d'ouvrir les brèches. Alors, c'est ce qu'on donne aux gens qui ont des scrupules, des soucis, etc. Et les exorcismes, petits, les petits, ça peut durer longtemps. Mon ami l'exorciste de Genève, il a déjà un exorcisme depuis cinq ans. On les voit sur une base régulière, pour des prières régulières, pour les aider à rester forts, à être vigilants, etc. Ce n'est pas comme dans le film, venir avec la robe noire, non, ce n'est pas ça. Donc, il y a un travail de reconstruction. Apprendre à monter au lieu de la zone, voilà. Pour mettre dehors. C'est ça. Pour mettre dehors. C'est un peu le même travail qu'on fait, par exemple, avec un enfant qui a une peur. Oui. De lui faire verbaliser ça, ou par le dessin, ou par autre chose, pour qu'il le mette dehors, avec un rituel, avec quelque chose. C'est aussi une forme d'exorcisme. Oui, c'est le renforcer dans la vision de la lumière, l'espérance, de la beauté du monde. Voilà. Saint Thomas d'Aquin disait qu'il n'y a pas de vérité sans beauté, sans liberté, sans justice. Voilà, le monde des anges, le monde de la lumière, le monde de Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est un monde lumineux. C'est la lumière du diamant. Ceux qui ont pris du LSD à haute dose peuvent vous en parler. Je me suis un peu perdu, parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais pour le moment, ça va ? Oui, tout à fait. Fiona. Oui, j'ai une question. C'est parce que tu disais qu'on peut l'attraper à des endroits, chez les médiums. Oui. Mais c'est possible de discuter plus en détail, parce que je suis toujours très bien. Qu'est-ce qu'on a dit ? De manière générale, l'occulte, comme son nom l'indique, c'est un monde caché. C'est un monde obscur. Il y a des puissances ténébreuses. Je prends exprès des wagons qui vont vers les ténèbres. Et il y a des marabouts, des guérisseurs, des magnétiseurs, qui vont chercher les leviers de la guérison dans l'obscur. Ils ne vous le disent pas. Et alors, après les exorcismes, de nouveau, lisez les livres. C'est assez clairement expliqué. Vous pouvez, malgré vous, être infecté, infesté. Il y a aussi l'infestation, qui est décrite dans les années. Vous pouvez être infesté parce que vous avez pratiqué. Par exemple, le Reiki. C'est une pratique de guérisseur énergétique. Mais mon ami l'exorciste de Genève, pour lui, clairement, le Reiki est une source d'infestation. Pour lui, c'est clair. Alors moi, j'ai un peu de peine à l'automne, parce que bon, là, moi, j'ai rien contre les thérapies naturelles et ces choses-là. C'est une toute petite chose, c'est un peu plus subtil que ça. Je pense que, comme un outil est un outil, ça dépend de qui l'utilise et à quelle descente. C'est ça. En fait, le Reiki peut être un outil. Voilà. Ça dépend de la personne qui le pratique. Voilà. Quelle est son orientation ? Est-ce que c'est un guéri de lumière ou un guéri de l'ombre ? C'est-à-dire, est-ce que le guérisseur veut prendre le pouvoir ? C'est aussi cette question de la domination, de la volonté puissante. Parce que Dieu est pauvre. Il n'a que nos mains pour embellir le mort. Mais les médiums, elles sont les paroles ? Alors, tu sais que ça me concerne assez près. Les médiums, elles sont quoi ? Sarologues. Ah, d'accord. Si tu parles plus fort, on entend mieux. Oui. Alors, la médiumnité, je crois que Patrick a dit très juste. Il dépend de quelle intention, dans la pratique. Il y a une médiumnité qui aide les gens à se connecter avec les ancêtres, avec le monde des esprits au sens large, peut-être. Il y a des histoires familiales. J'ai fait quelques expériences personnelles qui m'ont fait du bien parce que j'allais chez des médiums qui étaient lumineux. C'est ça. Mais il y a des médiums qui ne sont pas lumineux. Ça, il faut aussi le savoir. Le ressenti. Ben, il y a le ressenti et puis il y a leur intention. D'abord, il y a la question de la gratuité, souvent. C'est quand même assez important. Parce que dès que c'est payant, il faut toujours ouvrir les gérants. Bon, les médiums se font payer, mais après, c'est une question de degré. C'est les marabouts qui vont ruiner les veuves et on voit ça dans les journaux, les procès, etc. Il y a de l'escroquerie, mais c'est facile. Parce qu'il faut bien comprendre que la spiritualité n'a rien à voir avec la magie. Dès qu'il y a quelque chose de magique, c'est suspect. Parce que dans la magie, il y a la toute-puissance. Il y a le « vous serez comme des dieux ». Le diable est un jeune homme séduisant. Il conduit une belle voiture, il a des belles cravates. Il séduit les jolies femmes, le diable. Ce n'est pas du tout un être repoussant. Les forces mauvaises peuvent revêtir l'apparence du bien. Ils se déguisent. Ils se déguisent en des choses tout à fait appétissantes. Et c'est bien le piège. Jacques, j'ai une question. Oui, je vous en prie. On a parlé de Reiki. Moi, j'ai fait mon chemin avec Reiki. D'accord. Voilà. Ce n'est pas pour ça que je veux parler. Non. Vous avez parlé au début des mystiques. Oui. Et des gens qui ont des délires mystiques. Oui. Vous ne pensez pas qu'on peut passer par le délire mystique pour devenir vraiment un mystique apaisé ? Oui, alors c'est possible. On a cette expérience. J'ai un patient. Je ne peux pas en donner trop de caractéristiques parce qu'il est toujours vivant et il va très bien. Il a fait 30 séjours en psychiatrie hospitalière dans mon service avec un diagnostic de schizophrénie très grave. Et un jour, en écoutant la radio dans sa voiture, il a entendu un prêtre qui parlait de conversion religieuse. Il est devenu franciscain. Et il a pu, on appelle ça en grec, la métanoïa. C'est-à-dire que tout d'un coup, sa connaissance s'est transformée. Il a changé de niveau. C'est-à-dire toute sa démonologie interne, ses délires, ses machins, tout d'un coup, ont été pris dans une lumière qui interprétait ce qu'il avait vécu et qui donnait un nouveau sens. Et il a compris que ce qui le persécutait, c'était des choses internes, etc. Il a remonté la porte. Il s'est marié, deux enfants. Et c'est un artiste connu de la place. Je ne peux pas en dire plus pour des raisons. Il y a la confidentialité. Donc il y a des gens qui, après avoir vécu un chemin aussi dur et aussi épouvantable, on retire quelque chose qui transforme. Oui. Parce que peut-être avec les maladies ou des problèmes, c'est la question de donner du sens à ce qui nous arrive. C'est ça. Parce que parfois, c'est facile de rentrer dans la peur et de dire, là, il y a le diable, là, il y a ça et ça. J'avais envie de vous poser des questions sur la réalité des entités. Patrick, il en a parlé. Catherine, elle a parlé des êtres désincarnés qui restent dans l'astral. C'est ça. Elles ne vont pas vers la lumière. Elles restent. Elles vont scotcher sur les gens qui ont des détenances, etc. Et puis, ils vont se nourrir à travers elles. Mais on parle aussi des entités. C'était la psychiatrice. Moi, je ne connais pas vraiment des psychiatres qui en parlent. Et puis, j'en ai expérimenté sur moi. J'en ai parlé très peu de ça. Et puis, c'est très désagréable d'en parler parce que c'est... C'est mal reçu. C'est mal reçu. Et puis, finalement, je pense... On n'ose pas en parler. Non, non. J'ose en parler, mais c'est mal reçu. Non, mais pas facile. Vous le dites à un psychiatre et puis il va vous... Elle est folle. C'est mal reçu. C'est mal reçu. Les alchimistes. Les alchimistes. L'alchimie dit que la première étape de l'élargissement de la conscience, c'est la nigredo. L'œuvre au noir. Marguerite Ursen, pour ceux qui aiment la littérature. On se pose la question, peut-être, si ce dément, Shaitan ou Lucifer ou tout ça, tous ces êtres, s'ils ne sont pas réellement ici pour être au service de Dieu puisqu'il nous tente. Mais c'est à nous de donner le sauce à ce qui nous arrive. Oui. Et parfois, on peut nous rendir à travers ça et puis aller justement vers la lumière. Et puis, ça nous amène de toute manière souvent vers la lumière. Alors, dans le livre qui est sur les genoux, là, mon ami, il y a une des versions des exorcistes qui disent que, dans le fond, le diable, malgré lui, il aide l'homme à s'élever vers Dieu. Oui, parce que vous avez parlé avant de la volonté et l'intelligence. Oui, sans attaque. Les barrières à ce genre. Donc, c'est ça. Le diable ne peut pas s'attaquer à notre volonté. Quand il attaque Job, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, loué, soit l'Éternel. Il a tout perdu, hein. Femmes, enfants, troupeaux, tout le chénier. Il a des ulcères qui saignent, il se gratte ses plaies, il est assis tout nu sur un tas de fumier. Oui, ça, c'est ça. Et les pharisiens passent devant lui et disent, mais Job, réponds-toi, réponds-toi. Il dit, mais je ne me réponds pas puisque je n'ai rien fait de mal. Ça, c'est la torture du juste. Heureusement, pour Carl Gustav Jung, la vie du Christ est une réponse à Job. C'est d'ailleurs le titre d'un livre important de Jung, la réponse à Job. Il montre que l'arrivée du Christ, c'est, dans le fond, de donner un chemin de lumière qui est plus simple que ce tétragramme. On ne sait pas comment approcher sur le Sinaïm. On n'est pas tous Moïse. Le Christ, il est notre frère. Donc, il est le grand frère de l'humanité. On peut dire la grande sœur puisqu'il était avec Marie-Madeleine. Ça, c'est encore une histoire pour les femmes. C'est un autre sujet. On a eu une soirée sur le féminin sacré ici, avec ma compagne. Je reviens de Lourdes, c'est pour vous dire. J'ai fait du chemin aussi. Oui, vous avez raison. Donc, on ne peut pas savoir, mais on a des intuitions. Et le discernement, c'est de bien savoir jusqu'où on peut aller avec la médecine, la psychiatrie et la science, à partir de quand il faut faire confiance à des exorcistes de bonne foi, au sens propre, bonne foi. Et il faut savoir aussi, on a fait une étude aux Etats-Unis, ça a été publié dans les années 2000, 80% des patients aimeraient parler de spiritualité avec leurs médecins. Mais 80% des médecins ne souhaitent pas en parler. En anglais, on appelle ça un mismatch. C'est une mauvaise rencontre. Alors, d'abord, ils ont toujours peur de devoir parler d'eux. Deuxièmement, la science est matérialiste. Donc, dès qu'on les coince sur ces questions, ils ne savent plus. Donc, eux, ils n'aiment pas ça. Et puis, quand même, jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup d'explications scientifiques à toutes ces choses. Donc, les médecins ne veulent pas. Et on a créé, les Américains ont créé un questionnaire qui s'appelle Hope Questionnaire. C'est quatre questions pour investiguer la spiritualité des patients et des malades. Moi, je l'ai appliqué dans mon service pendant plusieurs années. La première question, c'est « Est-ce que vous croyez en une puissance supérieure ? » Il manque plus gros. La deuxième question, c'est « Est-ce que vous faites partie d'une religion organisée ? » Chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe, shaman. La troisième question, c'est « Est-ce que vous pratiquez personnellement ? » Prière, méditation, chant, invocation, etc. C'est « Est-ce que vous seriez d'accord d'en parler dans votre traitement ? » Et de rencontrer un accompagnement spirituel. Parce que les psychiatres, ce n'est pas à eux de faire le boulot spirituel. Ils ne savent pas, ils ne l'intéressent pas, ils n'aiment pas. Mais il faut au moins qu'il y ait un accompagnement spirituel dans l'équipe, un prêtre ou un pasteur qui connaît la psychiatrie et qui peut faire le traducteur et répondre aux questions spirituelles des patients. Jacques, à quel moment la médecine, qui est en fait une science, on est d'accord, mais à quel moment elle a perdu la notion de l'âme ? Parce que fondamentalement, le corps, il est un miracle. C'est 20 milliards ou peut-être plus de cellules qui fonctionnent en stasie constamment. Oui, oui, oui. Comment c'est possible que les médecins, même dans les écoles, on néglige cet aspect-là ? Vous avez fait ce coursus aligné sur la spiritualité à la médecine, ça c'était génial. Mais à quel moment ça a disparu aussi ? Comment c'est possible ? C'est vieux comme le monde parce que je vous ai dit, le chaman, les prêtres et médecins, il dit qu'il y a Hippocrate, ça fait 2600 ans quand même. Ben voilà, il y a une voie religieuse et une voie scientifique. Et le clivage commence, il n'y a plus de domino. Alors, vous devez choisir votre corps, est-ce que vous êtes Hippocratique ou est-ce que vous êtes religieux ? Donc là, ça pose des vraies questions. Et la psychanalyse est venue encore plotter un clou, nous disons, mais tout ça c'est dans l'inconscient. Chez Freud, c'est dans l'inconscient sexuel, c'est les pulsions qui partent des choses. Et chez Jung, pour Jung, Dieu est dans l'inconscient. Alors, il y a heureusement chez Jung un inconscient collectif auquel nous participons. Il y a des forces psychiques collectives, les archétypes, animus, anima, des choses comme ça, qui pilotent, dans le fond, l'humanité sur des idées, le monde imaginal, tu sais, c'est des choses importantes. C'est d'ailleurs pas encore reconnu. En psychiatrie, Jung est vécu comme un paria. Moi-même, j'ai étudié Jung le cachette. Oui, oui, oui. Ah, plus maintenant. Mais disons, tu vois que tu es médecin assisté aux chefs cliniques, etc. Dire que tu es Jungien à Lausanne, ça veut dire que tu es prêt pour la décapitation. Ah oui, oui, oui. Puis alors après, il y a les autres. Après Jung, il y a Steiner. C'est toute l'anthroposophie. Alors, avec toutes les consciences et les mondes, ça c'est encore une autre histoire. Après, il y en a beaucoup d'autres. Mais pour répondre à la question, je pense que la médecine est à la fois une science et un art. Et quand elle oublie qu'elle est un art, qu'elle a une âme, qu'elle a une sensibilité, elle est foutue. D'ailleurs, j'écris des papiers, je travaille sur l'intelligence artificielle. Je viens d'écrire un papier qui sort maintenant de la revue des médecins vaudois sur le risque, avec l'intelligence artificielle, d'évacuer l'humain de la médecine, parce que les diagnostics et les traitements, ce ne sont pas des algorithmes. Non. Non. Oui. Alors, bien sûr qu'un radiologue, il fait moins bien qu'un ordinateur pour analyser des scanners. Mais on s'en fout. Alors, bien sûr, c'est important que le diagnostic soit juste au niveau anatomique. Ça, c'est clair. Mais si vous allez voir un médecin, bien sûr, vous êtes content qu'on ait localisé la tumeur ou je ne sais pas quoi. Mais vous attendez une approche globale. Vous attendez qu'on vous reçoive comme un scientifique, comme un artiste au sens des sensibilités, qu'on vous écoute, qu'on respecte que vous avez une âme, c'est-à-dire quelque chose de plus grand que votre cognition et votre émotion, quelque chose qui nous dépasse tous. Paul Tournier, le médecin de la personne, disait que la médecine de la personne, c'est la relation médecin-patient à l'ultime. Tellement beau. Voilà la médecine qu'il nous faut faire. Mais on en est très, très loin. Et de plus en plus. Il faut voir, parce qu'elle va dans le mur, la médecine. Comme la civilisation, d'ailleurs, elle a dans le mur aussi, pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Parce qu'elle a voulu prendre la place de Dieu. Elle a quitté le serpent. C'est-à-dire qu'elle a mis le Dieu pognon au milieu. Alors ça, c'est le grand démon. Maman, maman. Bien sûr. J'ai encore deux questions. Excusez-moi. Oui. Mais de toute façon, on a... Ah non, ça va, encore un petit moment. Vous avez maintenant... Enfin, vous avez dit que vous étiez né en 55. Est-ce que vous aviez toujours eu ce sens du sacré, pour l'invisible, la compréhension de l'invisible ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est venu plus tard comme ça ? Ça s'est développé. C'est comme une graine qui a poussé. C'est du sens. D'abord, j'étais un enfant traumatisé pour différentes raisons. J'avais 4-5 ans. On va voir ta vidéo. Oui, bah oui. Tout est expliqué là-dedans. En une phrase, j'avais peur du noir. Mon grand-père était mort. Ma mère était suicidaire. C'est un bordel total. J'avais peur du noir. Voilà. Une vieille dame, qui était une sainte personne, a vu que j'avais peur et s'occupait de moi le soir. Elle m'a dit, il ne faut pas avoir peur du noir, parce que dans le monde, il y a une lumière invisible qui réchauffe le cœur des enfants. Il s'appelle Jésus. C'est un enfant comme toi. Un enfant unique. Moi, je suis unique. Et voilà. Moi, j'ai crochet à cette histoire de lumière invisible. J'ai tout de suite capté dans mon cerveau d'enfant qu'il y avait une lumière invisible. Et j'y suis encore 67 ans plus tard. 66 ans plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est l'invisible. Ça, c'est clair. On est un psychiatre et psychanalyste. Dans le fond, la puissance de l'inconscient, c'est fascinant. Parce qu'avant d'invoquer le diable, il y a déjà les névroses, les psychoses et tout le bataclan. C'est calme. Il y a de quoi faire. Oui, il y a du boulot. Et puis, ma dernière question, après, je ne vais plus monopoliser, mais ma dernière question, c'est que moi, j'ai un groupe en santé mentale. Et il y avait, deux ans en arrière, beaucoup de bipolaires, borderlines, schizophrènes, tout le monde. Tout le monde. Et maintenant, il n'y a plus qu'il y a des dépressifs, des anxieux après le Covid et tout ça. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des grands problèmes dans leur vie et puis des grandes crises existentielles. Et puis, bien évidemment, dans ces moments-là, on a des grands moments de vie, des moments de désespoir. On pense aussi au suicide. Moi, je me suis posé la question parce que, est-ce que vous, vous avez travaillé avec des gens qui ont des idées suicidaires, des gens dépressifs, est-ce que vous pensez que c'est possible, qu'à part… J'avais 25 000 patients par année dans mon service, juste pour dire. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité, qu'à part ce qui nous appartient à nous, quelque chose de l'ordre de l'échec personnel, quelque chose d'une grande tristesse, d'un grand vide, quelque chose qui est en train de disparaître, est-ce qu'on peut être aussi manipulé par ces êtres invisibles, noirs ou des entités ou comment on les appelle, je ne sais plus. Mais est-ce que, quand on a des voix à l'intérieur de la tête qui nous disent « vas-y, fais-toi mal, fais-moi mal à quelqu'un », etc. D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Comment vous réagissez à ça ? Alors, t'on est fort que quelqu'un a des voix qui lui disent de se faire du mal, c'est un tableau de schizophrénie paranoïde, point barre. Il y a des projections et des persécutions, c'est des mécanismes purement psychiques, voilà. Il y a des schizophrènes qui ne sont pas possédés, ils veulent quand même se suicider et tout. Ça, c'est déjà discernement, hein, point un. Point deux, j'aimerais vous parler d'une minute de Viktor Frankl. Viktor Frankl était un psychanalyste juif contemporain de Freud qui vivait à Vienne et qui s'intéressait à la psychanalyse, à l'horologie, etc. Et contrairement à Freud, il est resté à Vienne par loyauté à sa femme enceinte, à son frère, sa soeur et à ses deux vieux parents. Et comme il est resté à Vienne, ce qui devait arriver est arrivé. Il s'est fait déporter à Auschwitz. Et ils ont tous été gazés, femmes enceintes, frères, soeurs, tout ça. Et il a écrit un livre, Ma vie dans le camp. Et il a développé une thérapie qui s'appelle la logothérapie, que j'enseigne, que je pratique. Mais surtout, il a fait ce constat que dans l'être humain, il n'y a pas seulement un inconscient sexuel, à la Freud, si vous voulez, ou à la Jung. Il y a dans l'inconscient et dans le psychisme, pour Viktor Frankl, un inconscient spirituel. C'est-à-dire, il y a chez l'humain une volonté de sens, un besoin spirituel. Si ce besoin n'est pas accueilli, n'est pas valorisé, déployé, alors on assiste au vide existentiel. Le vide existentiel, c'est la racine de la névrose de civilisation, de laquelle nous sommes actuellement. Ça n'a pas changé depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est toujours dans le même monde. Et les trois symptômes du vide existentiel et de la névrose de civilisation, c'est la dépression, l'agression et l'addiction. On est au plein dans ce que vous décrivez. Est-ce que les maladies mentales sont guérissantes ? Est-ce que vous avez vécu des gens qui ont guéri de la schizophrène ? Bien sûr ! Surtout avec des approches interdisciplinaires, globales, intégratives, qui tiennent compte des trois ordres de la médecine. Il faut intégrer les trois ordres de la médecine. Il faut quand même écouter les médecins et les traitements médicaux, officiels, evidence-based, scientifiquement fondés. C'est important ! Si vous avez un cancer, vous avez un petit peu mieux d'aller chez un oncologue. Ça ne vous empêche pas de faire une psychothérapie. Ce n'est pas du tout incompatible. Vous pouvez très bien réfléchir à vos stress, à vos traumas, à ce que vous avez vécu dans la famille, à ce qui vous autodétruit, et ainsi de suite. La psychothérapie est tout à fait légitime. Mais vous pouvez aussi avoir une approche spirituelle. C'est-à-dire quel est le sens de la vie, le sens de votre vie ? Comment est-ce que vous pouvez vous dépasser ? Comment est-ce que vous pouvez vous autodistancier ? Comment est-ce que vous pouvez prendre de la hauteur ? Comment est-ce que vous pouvez avoir de la responsabilité et de la créativité ? Ça, c'est la santé spirituelle. Est-ce qu'on peut donner du sens à la vie quand on a tout perdu ? À notre yeux, quand on a l'impression d'avoir tout perdu ? Moi, je ne peux pas vous donner du sens à votre place. Non, là pour moi, mais c'est une question philosophique. Oui, c'est une question philosophique. Excuse-moi, il faut déjà arriver à discuter et à savoir c'est quoi le tout perdu ? On n'a jamais tout perdu de toute façon. On a encore la vie quand on ne peut pas. Oui, c'est ça. Martin Gré, oui. Il y a énormément de personnes qui croyaient avoir tout perdu. Mais je ne sais plus quand tu en as parlé aujourd'hui. C'est vraiment… C'est Job. Job, on a cette étincelle que l'on étouffe en croyant avoir tout perdu, mais qui ne demande qu'à s'enflammer. Je crois qu'on a tous l'instinct de vie. C'est la base même de notre existence. Et ce souffle de vie, c'est vraiment la spiritualité. C'est dans le sens du souffle, de l'esprit qui va justement… Donc, on croit parfois qu'on a tout perdu. J'en peux plus, je suis à bout, je vais me suicider, je vais me jeter. Mais dès qu'on crée l'échange, la communication… Moi, je n'ai pas eu pour l'instant de personnes que je coachais qui étaient mal, oui. Qui pensaient avoir tout perdu, oui. Mais si on pose la question, c'est quoi tout ? Je peux donner un exemple. Nous pratiquions des thérapies solutionnistes. Alors, par exemple, si je vous demande sur une échelle de bonheur ou de confort, de vous situer de 0 à 10, donnez un chiffre, n'importe lequel. 11. Non, vraiment, 11. D'accord. Alors, quelqu'un de raisonnable. Moi, je vous pose une question de 0 à 10. Alors, je dirais 9 et demi. Très bien. Alors, parfait. Merci beaucoup. À ce moment-là, je vous demanderais qu'est-ce qu'il faudrait pour aller à 10 ? Je ne changerais rien parce que le 0,5, ça fait un petit vide qui me tient fort. Donc, vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Que je puisse complètement arrêter mes 3 mg de mon neuroleptique. Complètement. Complètement. Et sortir complètement de la psychiatrie. Oui, ça. Mais actuellement, en ce moment, je me dis que ça ne me pose plus aucun problème. Donc, en fait, je suis en paix. Alors, je vous donne un exemple que j'ai dans ma carrière. Patient déprimé à fond. Je lui dis « Vous êtes où ? 0 à 10 ? » Il me dit « Zéro ! » Ouais. Voilà. Et je lui dis « Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller à 1 ? » Ça, c'est pour reprendre ce que disait Titier. Il y a une force vitale, ce qu'on appelle « élon vital ». C'est une série de psychotes évoquées, Bergson et d'autres philosophes. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, le solutionnisme, c'est ce qu'en certains… Antonovski, qui était aussi rescapé des clients de concentration, appelait la salutogenèse. Les médecins, ils s'occupent des causes des maladies. C'est bien gentil. Mais il y a des maladies dont on reconnaît les causes, mais les gens restent quand même dans la peur. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des maladies chroniques. Schizophrènes, autistes, addictions, et tout, et tout, et tout. Mais, on peut inverser le paradigme. Au lieu de s'occuper des causes des maladies, c'est de voir avec le patient quels sont ses attracteurs de santé dans son futur. Et ça, c'est salutogénétique. Parce que « salut » en latin, c'est à la fois la santé, mais aussi le salut, le sens spirituel. Alors, aider les gens à être créatifs de leur propre avenir, même s'ils sont très, très, très mal foutus. Parce que moi, j'ai ouvert l'art-thérapie, la guerrière Gazia, etc., etc., etc. Donc, il y a des jours, il leur suffit peut-être d'avoir une guitare, une envie pour aller assez bien, finalement. Pas forcément gagner des milliers d'euros et s'acheter des BMW turbo nucléaires. Des choses simples. Oui. Des choses simples. La créativité. Vous connaissez le livre qui s'appelle « Les dialogues avec l'ange » ? Oui. Oui. Il y a une jolie phrase de « Les dialogues » qui dit que la bougie, le corps de la bougie, c'est le corps humain, métaphoriquement. La flamme, c'est l'individualité. Donc, on voit bien qu'on est fait de matière. Cette matière brûle individuellement et on a notre lumière personnelle. Mais là, je dis « Mais d'où vient le feu ? » Vous savez, le Big Bang, c'est de la foutaise. On nous raconte l'univers, c'était rien, puis que c'est chou, tout d'un coup, comme ça, c'est incompréhensible, inacceptable, et contraire à tout un tendement humain normalement foutu. Non. C'est la cabale juive. C'est Yahvé qui a dit à Moïse l'origine de lui. Il lui a dit que Yahvé est un absolu, éternel, infini, nécessaire, parfait. Il se demandait en lui-même « Où est ma limite ? » Et il a eu cette conscience en son sein qu'il n'avait pas l'amour. Parce qu'il était seul. Alors, dans un geste créateur, il se retire de lui-même en son sein, dans un espace où apparaît l'espace-temps, et un rayon de lumière divine dessine la première lettre de l'alphabet hébreu, le Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Et dans cette vacuité va apparaître la force de la parole divine. Et un monde va apparaître qui se fonde sur cette parole, et vont apparaître des créatures douées de conscience et de parole, qui vont établir avec leur finitude une relation entre le temporel et l'éternel, entre le relatif et l'absolu, entre le fini et l'infini, entre le contingent et le nécessaire. C'est joli, moi. Donc, nous sommes des cellules spatio-temporelles, de quelque chose de plus grand que nous, qui va reconstituer le Dieu. Ça, c'est la mythologie de Krishna, on en a dit. Elle est lumineuse. Oui, on va vers la lumière. C'est pour ça qu'elle contraste. Ce qui n'est pas lumineux, dans la fosse. Ce qui est lumineux, le royaume. Cool. Le beau-père de mon fils, c'est le Rinpoche tibétain de Suisse. C'était Namka. On est devenus amis parce que ça fait quelques années qu'on se côtoie. C'était l'adjoint du Dalai Lama. Le Dalai Lama est venu à Lausanne qu'il nous a rencontrés, etc. Et pour le bouddhiste tibétain, le Nirvana préserve l'individualité. Contrairement à ce qu'on croit en Occident. En Occident, on croit que les bouddhistes partent dans le gros néo de lumière, et puis que tu vois bien. Mais ce n'est pas très sexy pour nous autres. Vous voyez dans le gros néo de lumière ? Oui, peut-être. C'est mieux que rien. Pourquoi pas ? Non. Ce qui nous intéresse, c'est de préserver notre individualité. Dieu nous appelle par notre prénom. Le Bouddha nous tient dans sa main, où qu'on soit sur le monde. Et dans le Nirvana, on entre dans la lumière, dans l'espace sans espace, et dans le temps sans temps, mais on reste une personne. Amen ! Amen ! Merci beaucoup 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 !